Tu parles d'une corvée ? Ah, c'est un bon plan, je te dis ! L'autre jour, Odile a donné double ration de gâteaux au chocolat à ceux qui l'ont aidé au jardin. Mes enfants ! Regardez ce que j'ai trouvé dans la forêt ! Du compost ! Ce sera parfait pour mes pauvres tomates ! Tenez, mes cocottes ! J'espère que ça va vous donner un petit coup de fouet ! Je comprends pourquoi les plantes poussent avec ça ! C'est pour s'éloigner de l'odeur ! Oh, les pauvres chéris ! Elle est pas nette de parler à ces tomates ? Il y a un problème ? T'es malade ! On est censé arracher les mauvaises herbes ! Et alors ? C'est quoi la différence ? Radis, poireaux, épinards, tous ces trucs c'est mauvais, alors j'arrache ! Ça veut dire quoi arracher ? Qui a parlé ? C'est nous ! Hein ? Waouh ! Efficace le compost ! T'imagines-là une sur mon blog ? Comment ça va cartonner ? Qu'est-ce que c'est un blog ? Ça veut dire quoi cartonner ? Et pourquoi vous avez une drôle de couleur ? Vous êtes pas mûres ? C'est quoi votre variété ? Oh là là, elles sont pas dégourdies ! Bougez pas les filles ! Professeur Brian va vous apprendre la vie ! Et là je lui dis... Et toi, tu t'es vu face d'artichaut ? C'est ça tes leçons ? Je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas prendre exemple sur Brian ! Observez le reporter à l'œuvre ! Preuve numéro 1 ! Boule purne dans la poche ! Brian fait des blagues de très mauvais goût ! Preuve numéro 2 ! Mains super sales ! Brian ne se lave jamais ! Preuve numéro 3 ! Cheveux en épis ! Chemise ringarde ! Tongue en plastique ! Brian a un look désastreux ! Conclusion, on s'en fiche royalement ! Tout ce qui compte dans la vie, c'est de s'éclater un maximum ! BANZAI ! Franchement, dans le genre éclater, c'est réussi ! C'était trop bien ! Pour Tonton Brian ! Hip 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 ! Hourraaa ! Eh ouais ! On a des petites nouvelles dans le camp ! Du compost trouvé dans la forêt ? Il doit y avoir du flapachat là-dessous ! Trop mignonne ! Elles ont l'air sympa ! C'est moi leur prof ! Je leur apprends des tas de trucs ! On imagine les horreurs ! Elles sont marrantes tes copines ! On dirait des courges chiamoises ! Ha 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 ! Bien vu les filles ! Elles sont douées hein ! Je ne sais pas ce qu'elles ont cette année ! Elles ne poussent pas ! Ah ! Les tomates d'île ! C'est scientifique ! Par exemple, il faut toujours les arroser avant 8h12, les jours impairs ! C'est la base ! Ensuite, l'influence de Jupiter sur les jeunes pousses capitales ! C'est... C'est prodigieux ! Comment vous avez fait ? Eh ! Vous savez ce qu'on dit ! Les plantes aiment bien qu'on leur parle ! Ouais ! Enfin bon ! Ça ne vaut pas une bonne cure de potasse ! Je me chatouille ! Qu'est-ce que c'est ? C'est moi, c'est moi ! Je me chatouille ! Pour me mettre de bonne humeur ! Les enfants, vous êtes formidables ! Pour la peine, je vais vous faire des bonnes pâtes à la sauce tomate ! À la sauce tomate ? Avec des tomates ? Non ! Avec des pompes à vélo ! Ce que je suis spirituel ! Je vais chercher un panier ! À tout de suite ! Il faut faire quelque chose ! C'est de nous qu'elle parlait ? La dame qui a la forme d'une aubergine ? Mais... Pas du tout ! Elle parlait des... des tomates en conserve ! Rien à voir avec vous ! Tonton Matt, tu mens ! Preuve numéro 1, tu bafouilles ! Et preuve numéro 2, t'es rouge comme une tomate ! Sauf que toi, il va pas finir dans une sauce comme nous ! Et si on les maquille en concombre ? On fonce sur mon skate ! Et je les emmène loin d'ici ! Pour toujours ! Malik, je te lègue mes boules puantes ! Fais gaffe qu'elles se cassent pas ! T'es responsable, mec ! Euh... T'en fais pas un peu trop, là ? Brian a raison ! Mais où est-ce qu'on pourrait les cacher ? On peut les mettre dans mes poches ! Euh... Je sais ! Si le Flapacha fait du compost dans la forêt, c'est qu'il a un potager dans le même coin ! Mais oui ! Elles seront en sécurité, là-bas ! Brian vous a montré comment faire semblant d'être malade pour pas se lever le matin ? Faire semblant ? T'inquiète, je gère ! Odile ! C'est horrible ! Les tomates, elles sont malasses ! Mais non ! Ce sont de vraies tomates de jardin, élevées sans engrais chimiques ! Voilà tout ! Et si on leur redonnait du compost pour les reclinquer ? Oh mais j'y pense ! Vous l'avez trouvé où, au fait ? Eh bien... Oh ! Je me souviens ! Il y avait des arbres autour, de l'herbe par terre et même des champignons pas loin ! Super précis ! Avec ça, on est sûr de trouver ! Mais le compost ne changera rien, les enfants ! Ces tomates sont mûres, tout simplement ! Les molécules sapides ! Vous connaissez ? C'est ce qui donne le goût aux tomates ! Si vous les coupez trop tôt, les molécules s'évaporent ! Envolez le bon goût ! Allez, déjà préparez l'ail, les oignons et le thym ! Quand tout sera prêt, on vous apporte les tomates ! Bien joué, Greta ! À nous maintenant ! Il faut retrouver le compost du Flapacha ! Oh, qu'il est beau ! Oh, Grocolino ! Vous allez où avec ces tomates ? Pardon, mais c'est hyper important ! Ces plantes ont besoin d'une greffe urgente de compost où la sauce tomate est fichue ! Ben voyons ! Interdit d'aller seul en forêt ! C'est le règlement ! Oh, là, là ! Quand Odie, il apprendra que ces tomates vont mourir à cause de vous et de votre petit copain en peluche ! Faites votre devoir, soldat ! Oufus ! Oh, il faut pas se rater, les coupons ! Ah ! Oui, non ! Sauter ! Qu... comment faire ? Vite ! Trop classe ! Elles ont fait ma cascate Super Brian ! Allez, salut mon pote ! Bonjour à la petite famille ! Bon, sérieusement, comment on fait pour trouver le compost du flapachat et le potager qui va avec ? Il suffit d'être observateur ! Preuve numéro 1, branches cassées ! Quelqu'un est passé par là ! Preuve numéro 2, morceau de gilet accroché aux branches ! C'est la dame en forme d'aubergine ! Preuve numéro 3, traces bien visibles ! La brouette était pleine de compost ! Conclusion... C'est par là ! Je sais pas qui vous a appris le sens de l'observation, mais il est génial ! Bingo ! Je reconnais cette odeur ! Pas de doute, on y est ! Si ça se trouve, le flapachat est dans le coin ! Bon, ça risque pas ! Pourquoi vous croyez qu'il nous donne du compost ? C'est pour qu'on puisse tout seul, sans que mon ancien se donne l'appel de vivre ! À croire qu'on l'ennuie ! Faut dire qu'à part discuter du temps qu'il fait, on a pas grand chose à raconter ! Parlez pour vous, ma chère ! J'ai tout de même eu mon doctorat en études comparées de graines de citrouille ! Eh, c'est reparti pour un tour ! Oh, mais c'est une relation ! C'est pas des rigolos, ici ! Alors, pas de blague, OK ? Mais elles sont pas d'ici, ces tomates ! Elles sont minuscules ! Et toi, tu t'es vu ? T'es tellement grosse que pour te prendre en photo, faut trois appareils ! Allez, mon grand ! Arrête de te prendre le chou ! Défrise ! Oh ben, elles sont sympas, vos tomates ! Ça fait longtemps qu'on avait pas rigolé comme ça ! Je crois que vous allez être bien ici, les filles ! Vous voilà enfin ! Je commence à m'inquiéter ! Où sont les tomates ? Elles sont parties ! C'était dur de les quitter comme ça ! Il veut dire qu'elles sont parties en vol plané ! Il a trébuché en les portant et... et schplaf ! Par terre ! Oh, mais c'est pas grave ! On fera une bonne sauce à la crème pour remplacer ! N'empêche, si les tomates n'avaient pas retenu ce que Brian et Matt leur ont appris, on s'en serait jamais sortis ! Oui, enfin, c'est pas avec les blagues minables de Brian qu'elles vont se faire apprécier du flapachat ! Eh ben, faut croire que si ! Quelque chose me dit que le flapachat viendra plus souvent à son potager ! Hippolyte ! Notre voleur de pain d'épices est revenu ! Malédiction ! Il a volé le dessert des enfants ! Hein ? Peut-être qu'il rôde encore autour du camp ! Ne craignez rien, Odile ! Je ne laisserai pas ce monstre semer la terreur dans le camp ! Un monstre ? Mais de quoi vous parlez ? Tu bougogneurs à l'heure ! C'est une créature qui hante la forêt et qui raffole du pain d'épices ! Mais il est sûrement déjà loin ! Aucune raison d'avoir peur ! N'empêche ! On ne va pas se laisser manger notre pain d'épices sans rien faire ! Dès demain, nous partirons à la chasse au bougogneux ! Yuhou ! Qui est volontaire pour cette formidable aventure ? La table de Lisa, pour changer ! Tout ça, c'est du bluff ! Hippolyte a tout inventé pour se gonfrer de pain d'épices en cachette ! Et s'il y avait vraiment un monstre ? Tout poilu ! Avec plein de dents ! Enfin, une créature mystérieuse qui hante la forêt ! Dont la gourmandise est légendaire ! Ça vous rappelle rien ? Mais oui ! Le bougogneur à l'heure ! C'est comme ça que les adultes appellent le Flapacha ! Pas question de guider Hippolyte jusqu'à lui ! Voilà ce que nous allons faire ! Vous êtes une vraie comédienne, Odile ! Les enfants n'y ont vu que du feu ! Oh, Hippolyte ! Grand flatteur ! Vous n'êtes pas mal non plus ! Vous devriez faire du cinéma ! C'est vrai que j'ai un petit quelque chose ! Du talent, peut-être ! Il y a quoi dans cette boîte ? Ça ! Ce sont les bottes du bougogneur à l'heure ! Plutôt réussies, n'est-ce pas ? Très impressionnant ! Vous êtes vraiment doué de vos mains ! Si vous le dites ! Annette ! À vous de jouer ! C'est moi qui fait le bougogneur à l'heure ? Mais bien sûr ! Vous êtes faites pour ce rôle ! On va casser la baraque ! Enfin, ne leur faites pas trop peur tout de même ! N'ayez crainte ! Nous sommes des professionnels ! On va bien s'amuser ! Debout là-dedans ! Bien ! Que la chasse au bougogneur commence ! Oh ! Regardez ! Du pain d'épices ! Le bougogneur est passé par là ! Qu'est-ce que vous faites ? Bah... on va prendre notre petit déjeuner ! C'est le repas le plus important de la journée ! Mais euh... mais les indices ! Le bougogneur... Le mystère... Regardez ! Des griffures de la bête ! Oh bah ! Finalement, c'est pas si compliqué d'être un bougogneur ! J'en peux plus ! Au moins je suis dans la bonne direction ! Tu as faim ? Regarde ce que j'ai pour toi ! Petit petit ! Viens ! Approche ! C'est une boussole ! Fais attention j'y tiens ! Eh ! Reviens ! Quelqu'un veut m'aider à trier mes céréales ? J'aime pas trop les raisins secs ! Avec plaisir cousine ! Oh ! Mon dieu ! Mais où est Annette ? Elle a certainement été kidnappée par le bougogneur à l'heure ! Oh ! C'est terrible ! Aucune tragédie ! Mais pourquoi le Flapacha aurait enlevé Annette ? Attendez ! C'est pas son genre ! Sauvez-la Hippolyte ! Je dois rester pour garder le camp ! A vos ordres ! Madame la directrice ! Si on bouge, on risque de conduire Hippolyte jusqu'au Flapacha ! On doit prendre le risque ! Annette a peut-être besoin d'aide ! Allez Hippolyte ! Du nerf ! On y va ! J'arrive ! Petit ! Petit ! Petit ! Petit ! Petit ! Ma boussole ! Génial ! Comment je vais faire maintenant ? Allez ! Courage ma fille ! Il suffit de s'orienter avec le soleil ! Bon ben... je vais essayer par là ! Heureusement que cette branche m'a... Ohé ! Il y a quelqu'un ? Vous m'entendez ? Ohé ! Regardez ! L'écrifure de la bête ! Et là, encore des empreintes ! Oh ! Allons-y ! Cette histoire d'enlèvement, ça ne ressemble pas au Flapacha ! C'est peut-être de ma faute en fait ! Eh ben ouais ! Hier, Annette m'a obligée à me laver les pieds ! Ça m'a énervée et pendant une microseconde, j'ai souhaité qu'elle disparaisse ! Oh ! Le Flapacha a exaucé ton vœu ! N'importe quoi ! Si le Flapacha a emmené Annette, il a forcément une bonne raison ! Oh oh ! Je crois que Squeak a trouvé une piste ! Bon ! Je vais bien ! Tout est sous contrôle ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Euh... Ce sont les pantoufles de mon grand-oncle ! Je les cherchais partout ! En attendant, on n'a toujours pas retrouvé Annette ! Allez hop ! Au boulot ! Oh oh ! C'était pas prévu ça ! Oh ! Oh ! J'en tire à ton ! Si tu m'aides à sortir, je te donne du pain d'épices ! Hé ! Tu dois d'abord m'aider ! Aïe ! Bah au moins j'ai de quoi manger ! Annette ! Youuuu ! Annette ! Annette ! Revenez enfin ! La plaisanterie est terminée ! Oh ! Mais c'est... mais c'est... c'est... c'est ça ! Sa boussole ! T'as remarqué comme Hippolyte a l'air nerveux ? Bof ! Comme d'hab non ? Hé ! Venez voir ! J'ai trouvé la boussole d'Annette ! J'espère qu'elle se trouve pas dans le même état ! Tout ce pain d'épices a sûrement rendu fou le Flapacha ! Il doit errer dans la forêt à la recherche d'une nouvelle victime ! N'importe quoi ! Le Flapacha c'est pas un monstre ! Pas vrai Matt ? Mouais... c'est bizarre quand même ! Qu'est-ce que c'est ? C'est vous Annette ? Maman ! Et en plus vous n'avez aucune preuve ! Le bou... le bou... Ça va Hippolyte ? Le boucogneux ! Le boucogneux existe ! Au début c'était une blague mais en fait c'est pour de vrai ! Oh la la pauvre Annette ! Ah ! Je vois ! C'est un boba à monter de toute pièce ! Oui ! C'est ma faute ! Le boucogneux s'est vengé parce qu'Annette imitait cette race ! Oh ! C'est trop cruel ! C'est bien ce que je pensais ! Le Flapacha n'a rien à voir là-dedans ! Pourtant Hippolyte a vu quelque chose ! Vous êtes sûr que c'était ici ? Oui ! Il était là ! Énorme ! Et méchant ! Et... 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 Evidemment il a disparu ! Tiens tiens ! Encore des fraises ! Elles ont un goût de pain d'épices ! T'as raison ! C'est incroyable ! C'est mercure aussi ! Elles ont un drôle de goût ! Euh... Brian ! C'est des crottes de lapin ! Matt ? Pas de doute ! C'est un message du Flapacha ! Oh ! C'est quoi ça ? Aucune idée ! On dirait une espace de flèche ! Lisa ! Chut ! Tout va bien ! Enfin ! Merci les enfants de... Vous l'avez vu ! Dites-moi que vous l'avez vu ! Euh... Pousse ! On ne joue plus Hippolyte ! Le picogneux ! Le voilà votre monstre Hippolyte ! Oh 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 ! Un raton laveur ! Je vous ai bien eu hein ! Mouais ! On y croit ! Oh ! C'était juste pour pimenter un peu le jeu de pistes ! Mais je vois que vous n'êtes pas tombé dans le panneau ! C'est bien ! C'est bien ! Bon euh... c'est pas tout ça mais il est grand temps de rentrer au camp ! Odile va finir par s'inquiéter ! Charmant ce raton ! Hum... Elles sont bonnes les fraises cette année ! Elles ont un petit arrière-gout de... de pain d'épices ! C'est très sympa ! Merci Flapacha ! Les enfants se régalent de marcher de marcher ! Les enfants se régalent de marcher en forêt ! Trop sympa les balades en été en été ! Ça fait cent fois qu'on se fassait la même promenade ! On peut pas passer par là pour changer ! Ma foi ! Pas question ! On risque de se perdre ! Sans parler des bêtes sauvages ! On ne plaisante pas avec la sécurité ! Promeneur ! En avant ! Marche ! Non mais quel trouillard ! Au moins en restant sur le chemin, on évite les endroits dangereux de la forêt ! Ha ha ! La rivière intrépide ! Voilà ! Ça c'est un chemin de casse-cou ! On peut savoir où tu vas ! Bah quoi ? C'est un chemin ! On risque pas de se perdre ! Ça a l'air joli comme tout ! Et puis ça nous changera du circuit habituel ! J'espère qu'on va pas tomber sur un endroit bizarre ! Le carnet des secrets ! Je crois que je l'ai perdu ! Vous voyez, Hippolyte, comme c'est ravissant ! J'avoue que ça ne manque pas d'un certain... Bon ben, c'est un cul-de-sac ! On rebrousse ce chemin ! Jamais de la vie ! Pour une fois qu'on peut faire un truc sympa... Regarde ! Personne ne va traverser ce ravin ! Tant qu'Hippolyte n'aura pas vérifié la solidité de la corde ! Je veux pas dire, mais à ce rythme-là, on est pas près d'arriver ! Oui bon, ça va, j'ai pas eu le temps de m'échauffer ! J'ai les muscles engourdis ! C'est bien 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 ! Hippolyte ! Ça, c'est de la randonnée ! Alors, les moviettes, vous venez ou vous restez plantés là comme des petits vieux ? On s'amuse ! C'est dingue ! C'est vrai que plus rien ne lui fait peur ! Trop cool ! Voleur ! La rivière intrépide ! Les animaux peureux viennent ici pour se tremper le bout des pattes, et loup de la rivière intrépide, les lavent de toutes leurs peurs ! Ici, ce serait le spot idéal pour une petite séance d'escalade à mains nues ! Décidément, t'auras vraiment pas eu une Brian ! Pour aller plus vite, on va couper à travers la forêt ! Avec un peu de chance, on verra des serpents ! Et puis, on va couper à travers la forêt ! Oh, oui, ça s'est incroyable ! L'un de la moitié de classe d'escalade à mains nues ! La maman n'est pas pu demander des fenêtres ! On va couper à travers la forêt ! La ha ha ! La Couper à travers les épisodes ! La bourine roulent Uranus Déjà arrivé ? Oh, dommage J'aurais bien marché deux ou trois heures de plus Je commençais juste à être chaud là Heureusement que vous avez eu le courage De monter tout en haut de cet arbre pour retrouver le chemin Ça, bon, c'était un jeu d'enfant Et puis, si je ne l'avais pas fait, qui l'aurait fait à ma place ? Brian avec ses tongs ? Oh, c'est bon, je rigole Bon, c'est pas tout ça, je vous laisse J'ai plein de trucs hyper cool et dangereux à faire Il m'énerve Mais en même temps, il est devenu super cool Je viens de dire qu'Hippolyte était cool C'est trop bizarre Presque une heure qu'il est dans l'atelier Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer ? Si ça se trouve, l'effet de la rivière est passé tout seul Et Hippolyte est redevenue aussi trouillère qu'avant Mon petit mat, tu tombes bien ? Viens avec moi, je t'offre un reportage gratuit sur les sports extrêmes Ça te changera de tes scoops moisis Vous savez faire du deltaplane ? Non, c'est justement ça qui est excitant, pas vrai ? Trop fort ! Qu'est-ce qu'il a si ribolé ? Tu vois, Matt, j'ai toujours senti une attirance pour l'altitude Pour me sentir libre comme un oiseau Oh, j'aime pas ça Il risque rien, ils sont attachés Oh yes ! C'était trop bien ! C'était Hippolyte, en direct de... Odile ? Oh, Hippolyte ! Tout va bien ? Je viens d'abîmer mon pot de fleurs préféré Vous croyez que vous pouvez le réparer ? Ce n'était que ça Désolé, Odile, je n'ai pas le temps Je dois réfléchir à ma prochaine activité Parce que le deltaplane, qu'est-ce que c'est plan, plan ? Je crois que je commence à comprendre Qu'est-ce qui se passerait si je perdais mon skate ? Mais ce serait la catastrophe nucléaire absolue J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux Tu vois ? La seule chose qui fait peur à un casse-cou C'est qu'il arrive quelque chose à son bien le plus précieux Et... quel rapport avec Hippolyte ? Oh ! C'est quoi le plus précieux pour Hippolyte ? Bah, c'est Odile ! Regarde ! Odile crie et ça fait peur à Hippolyte qu'il redevient normal Odile ? Mais pas assez pour annuler complètement l'effet de la rivière Mais fallait le dire plus tôt Parce que ça vient de me donner une idée D'abord, faut empêcher Hippolyte de faire d'autres cascades Avant qu'il se fasse vraiment mal Je m'en occupe ! Si ça peut rendre service Super ! Et toi, Lisa, tu vas aller dans la clairière du flapachat Et rapporter un peu de son super engrais Squeak et moi, on s'occupe du reste T'es sûre de ton coup, là ? Fais-moi confiance ! C'est un plan d'enfer ! J'espère que Matt sait ce qu'il fait Odile ! Venez vite ! Squeak est perché sur une branche ! Ce n'est pas normal pour un écureuil ? Euh, si, mais il a une crise de vertige Une descente de montagne, debout sur un monocycle et sans protection Les enfants vont adorer Mission accomplie Il n'a pas l'air très paniqué C'est parce qu'il intériorise beaucoup En fait, il est mort de trouille Oh ! Oh ben, n'aie pas peur, mon chaton ! Je vais venir te chercher Brian ! Youhou ! Non mais c'est pas vrai ! Ma porte était coincée Alors je me suis dit que c'était l'occasion rêvée Pour une petite descente en rappel C'est plus fun que l'escalier ! Tenez bon, Hippolyte ! J'y suis presque ! Pas de panique ! Tu vas finir par m'expliquer ce que t'as derrière la tête ? On va tellement filer la trouille à Hippolyte Qu'il redeviendra normal pour de bon Tu vas pas faire pousser cette... C'était ça ton plan ? Non mais ça va pas ! Comment elle va redescendre ? C'est fini ! Viens dans les bras de Tata Odile ! Au secours ! Odile ? Maman ! C'est pas possible ! Odile ! Odile ! Ne craignez rien ! Je suis là ! Odile ! Odile ! Mais... mais comment l'arbre a retrouvé sa taille ? Tintaine ! Le flampe à chat ! A de ce compris on le voyait ! Prenez ma main ! C'est fou comme ça parait plus haut quand on est dessus... Vous m'avez sauvé. Merci, Pauline. C'est mon côté, sapeur-pompier. Vous êtes un héros. Oui, je dois aller repasser la vaisselle. Et moi, je dois aller vérifier des trucs. N'empêche, on a eu chaud. La cascade finale était géniale. Quelle journée. On a quand même bien fait de passer par la rivière d'Entrépide, non ? Carrément. Vivement la prochaine promenade. Ah, les garçons. Mais si, je te dis. Cette fois-ci, je suis sûre d'arriver à le filmer. Tu parles. Dès qu'il va te voir, le flop à chat va se planquer. Comme d'hab. Justement, c'est ça l'astuce. Avec mon plan, il ne pourra pas me voir. Il reste encore des spaghettis. Quelqu'un en veut ? Non, merci, Odile. T'en as déjà eu huit fois. Tu crois pas que ça suffit comme ça ? Petit gourmand, va. Hippolyte, c'est vous ? Lâche-la tout de suite, voyou ! Hippolyte, c'est horrible. Je viens voir une souris, ici dans la cuisine. Une souris, vous êtes sûre ? Oui, il nous a regardé avec ses petits yeux tout noirs. Il est parti par là. Hippolyte ? Tout ça pour une souris ? On n'est jamais trop prudent. Après tout, c'est un animal sauvage. On dirait que notre Hippolyte a peur des souris. Oh, vous l'avez attrapé ! Tout à fait ! Je contrôle la situation. Hippolyte, elle vous a mordu ? Ça vous fait mal ? Il faudra peut-être amputer, mais je survivrai. Oh, ne dites pas de bêtises. Vous avez été tellement audacieux. Je vais vous soigner. Voilà ! Ça va mieux là, non ? Ça pique encore un petit peu. Et là ? Encore un peu. Bon, je crois que c'est l'heure d'aller au l'huile, petit loup. Squeak, tu viens ? Quel comédien ! Tout ça pour se faire choujouter. Bon, tu m'excuseras, mais j'ai un truc à faire avant d'aller me coucher. Tu peux me dire ce qu'on fait là, Sito ? On regarde si la chasse a été bonne. C'était ça, ton plan génial ? Laissez ton portable toute la nuit dans la forêt ? Oui, mais avec la caméra allumée. Si le flappachat est passé par là, on va encore savoir à quoi il ressemble. Mon instinct de journaliste me dit que... Ton flappachat, il a une tête de renard. Nos provisions ? C'est affreux. Il n'y a plus rien. Gardons notre calme. Il doit certainement y avoir une explication. Mon chocolat ! Quelle horreur ! Il faut immédiatement appeler la police. À vous, petit goinfre, c'est toi le coupable. Squeak a dormi toute la nuit sur mon lit, ça peut pas être lui. Et si c'était la souris d'hier ? Une souris ne mangerait pas tout ça ? Une, non. Mais plusieurs. Oui. La souris est venue en éclaireur pour voir nos provisions. Et quand on est parti, elle est allée prévenir les autres. Oh que je suis bête ! J'ai dû laisser la porte ouverte ! Faut être positif ! Maintenant qu'elles ont tout mangé, elles reviendront plus ! Euh, pas sûr. Les souris, ça aime aussi les légumes. Mon potager ! Mes petits chéris ! Oh, vous êtes sains et saufs ! Cette histoire de souris, ça tient pas la route. Et si... Et si notre voleur, c'était le flappachat ? N'importe quoi ! C'est pas du tout son genre de chapardé. Et c'est le genre d'une souris de tourner les poignées de porte, peut-être. C'est moi qui ai fermé hier soir. Quel comédien ! Tout ça pour se faire chouchouler. Je sais que le flappachat est gourmand, mais de là à manger nos provisions... Non, j'ai du mal à le croire. J'espère bien qu'avec ça, les souris n'oseront pas revenir. Never... A-a-a-a-a ! Notrüee ! Demain falot de C'est pas vrai ! Je ne comprends pas. Elles ont réussi à éviter tous mes pièges. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Montez la garde toute la nuit. Je peux compter sur vous, Hippolyte. Hippolyte ? Inutile d'embêter ce pauvre Hippolyte, madame la directrice. Je suis sûre que les souris ne reviendront plus. Après les provisions et les légumes, quelle sera leur prochaine cible ? Les cahiers de comptabilité ? Mes cahiers ? Je serai la sentinelle de ce camp, Odile. Aucune souris ne s'approchera de ma réserve secrète de cahiers de comptabilité. Tu avais peut-être raison. C'est pas des souris qui ont fait ça. On va vite le savoir. Cette fois, je sens que c'est la bonne. Je ne l'imaginais pas comme ça. Le flapachat a un tentacule géant. C'est trop stylé. Alors, c'était vraiment lui ? Et s'il revient ce soir ? Hippolyte va le voir aussi. Pas de flapachat en vue. Hippolyte va le voir aussi. C'est le flapachat. Mais non ! Rappelez-vous, la souris qui l'a mordu. Elle a changé en souris, Garou. Je retiens tout ce que j'ai pu dire sur Hippolyte. C'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu. Les cailles comptabilité. Le petit cachotier, il avait juste peur pour sa réserve secrète de gâteaux. Hippolyte, c'est vous ? Oh non, manquait plus que ça. Hé, il faut partager mon pote. Bien joué, Brian. Attire-le vers les cabanes. C'est pour qu'il l'affruandise. Aucune indication pour guérir Hippolyte. Il faut retrouver la souris qui lui a fait ça. Elle pourra peut-être annuler l'effet de la morsure. Ouais, on ne peut pas le laisser comme ça. Pas les cheveux, on a dit. Et on fait quoi, maintenant ? C'est super simple. Il n'y a plus qu'à trouver le taillet de la souris dans... Euh... 1 million de kilomètres carrés de forêt. Ces cris ont attiré la souris. Madame la souris, avec mes copains, on se demandait si... si vous pouviez nous le rendre comme avant. C'est vrai, il a essayé de vous attraper, mais il ne voulait pas vous faire de mal. Oh, le pauvre. On dirait que Squeak a un plan. Oh là là, c'est un renard ! Et en plus, ce renard a tant mangé les petites souris. C'est bien ! C'est la souris à son bébé, chat ! Alors, toujours en clinière ? Merci beaucoup, madame la souris. On peut savoir ce que tu fais. Ah, Hippolyte, vous vous êtes enfin réveillé. Réveillé ? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Vous vous êtes simplement endormi en montant la garde. Et vous avez fait un rêve de somnambule. Oh, je me souviens. J'ai rêvé que... j'étais une souris. Oh, vous savez, Hippolyte, les rêves, c'est toujours très très loin de la réalité. Oui, bon, ben, en attendant, tout le monde au lit. Évidemment, je compte sur votre discrétion par rapport à cette histoire de somnambulisme. Motu, c'est bouche cousue. C'est comme s'il ne s'était jamais rien passé. Excellent. Je ne voudrais pas qu'Odyl s'inquiète pour rien. Bravo, maestro ! Tu parles, il a commencé les cours par correspondance la semaine dernière. Concerto au clair de lune en la mineur. Qui a éteint la lumière ? Mais non, Hippolyte ! C'est juste une éclipse de lune. On va attendre. Les éclipses, c'est rapide. Ça fait trois heures que ça dure. C'est un peu long pour une éclipse rapide. Tant pis pour le clair de lune. Je commence. C'est magnifique, Hippolyte. Mais un concerto au clair de lune sans clair de lune, c'est dommage. Si vous remettez à deux mains... Bonne idée ! Comme ça, je pourrais vous jouer le concerto en entier. Je n'avais eu le temps d'apprendre que la moitié. Allez, tout le monde au lit. Il se fait tard, les enfants. Un problème, Greta ? Je crois que c'est le moment de faire une réunion d'urgence. T'es sûr ? C'est pas une éclipse ? Certaines. Les éclipses ne durent jamais aussi longtemps. Et c'est pas un nuage non plus. Le ciel est complètement dégagé. On dirait juste que la lune s'est éteinte. Mais bien sûr. Elle a raison. Si ça se trouve, le Flapacha savait qu'Hippolyte allait jouer du violon au clair de lune. Et il a décidé de l'éteindre. Pas de clair de lune, pas de musique. Ouais, bah je comprends le Flapacha. Être obligé d'écouter Hippolyte au violon, c'est carrément la torture. Mais on peut quand même pas laisser la lune comme ça. Greta a raison. Faut qu'on trouve un moyen de la rallumer. Des amateurs pour une chasse aux indices dans la forêt ? Oulah, euh... Moi, je suis crevé. Et si on attendait demain matin ? C'est bon, j'arrive. Euh, Lisa, tu me rappelles ce qu'on cherche, s'il te plaît ? Si le Flapacha est derrière tout ça, on va sûrement trouver des traces. Et peut-être qu'on comprendra comment on peut rallumer la lune. Dis donc, Matt, t'aurais pas un peu perdu noir ? Quoi ? Mais, mais, mais pas du tout. On veut dire que la forêt, la nuit, c'est... c'est pas hyper rassurant. Du calme, les garçons. Il n'y a pas d'animaux dangereux ici. Ouais, mais il n'y a pas d'indice non plus. On fait quoi ? On se sépare, on aura plus de chances de trouver quelque chose. Les filles par ici, et les garçons par là. Pas question que j'aille dans le groupe des trouillards. Oh, hé, on n'est pas des trouillards. Ok, fais ce que tu veux. Viens, Malik. On va leur montrer qu'on a peur de rien. Mais c'est pas vrai. J'ai peur de plein de trucs, moi. Ça fait un moment qu'on marche. Il n'y a toujours rien. T'as raison. On va retrouver les autres. Ah, tu peux pas faire attention. Si tu crois que c'est facile, déjà qu'en plein jour, je me prends des gamelles, Oh non, presque plus de batterie. On va se retrouver dans le noir ? Au milieu de la forêt ? Ah non, regarde. Les autres sont là-bas. Lisa ? Greta ? Euh, Lisa, tu crois pas qu'on devrait revenir sur nos pas ? On voit plus du tout le chemin. Bonne idée. Parce que la chasse aux indices, c'est pas super passionnant. Oh, regardez. Oh, trop cool. Des ovnis. Mais non, c'est des lucioles. Elles ont pris la lampe pour une des leurs. Eh oh, les pots de colle, on se calme. C'est juste une lampe torche. Bon, on y va ? Brian, c'est pas par là. On est arrivé par ce côté. T'es sûr ? Mais j'étais persuadée qu'on venait de par là. Bien joué, les filles. On est officiellement perdus. Greta, tu crois que tu peux te repérer avec les étoiles ? T'imagines le scoop pour mon blog ? J'espère qu'il reste assez de batterie pour une photo. Mon flash ! C'est quoi ce truc ? Impressionnant, n'est-ce pas ? La mare est en train d'aspirer la lumière des étoiles. Oh là là, c'est de pur en pire. OK. On est perdus et il n'y a plus d'étoiles. Vous avez un plan B, j'espère ? Possible. On est perdus. Vous pourriez nous aider à retrouver nos amis ? Et désolé d'avoir dit que vous étiez des ponts de colle. Je crois que t'as fait une grosse boulette. C'est lui qui m'a fait peur. Pitié, ne me faites pas de mal. N'aie pas peur, on va rien te faire. Et puis d'abord, j'ai pas peur. Tu sais ce que c'est, ce truc ? On appuie sur les couleurs et ça aspire la lumière. C'est pour ça que c'est éclairé comme ça. Vous êtes là ! T'en fais pas, on est ensemble. Merci les amis, à bientôt. C'est quoi ça ? Je crois qu'on a élucidé notre mystère. Le Flapacha n'a pas éteint la lune. C'est cet endroit qui a aspiré sa lumière. Tu y serais pas pour quelque chose ? La lune ? C'est quoi ce truc ? Jamais entendu parler. Oui, bon... Il se pourrait que j'ai accidentellement... déréglé ce truc. Alors c'était bien toi ? T'as aspiré la lumière de la lune et des étoiles ? Ah non ! Les étoiles, c'était lui. Mais c'est parce qu'il m'a fait peur. Écoute, il faut absolument que tu remettes les lumières à leur place. C'est très important. Je crois que ça va pas être possible. Pourquoi ça ? C'est pas ma faute. Je suis nouveau par ici. Votre forêt, elle est trop sombre. Et moi... Moi, j'ai peur du noir. Un hibou qui a peur du noir ? Un pot-a-bou ? J'ai trouvé cet endroit. Comme c'était éclairé, j'ai eu moins peur. Mais je me suis dit qu'un peu plus de lumière, ça serait sympa. Alors, j'ai appuyé sur tous les boutons au hasard. Et la machine a inspiré la lumière de la lune. Faut trouver le bouton qui permet de relâcher la lumière. Alors, un dos, puis un fa. Rien à faire. Rien juste d'aspirer la dernière lumière de la vallée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a jamais été aussi belle. Oui, mais en attendant, il n'y a plus du tout de lumière par ici. Je vais encore me retrouver dans le noir. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Merci. Ils sont sympas, vos copines. Comme ça, j'aurai plus peur d'être tout seul. Je veux dire, je m'ennuierai moins. Monde, si on rentrait, avant que vous ayez la trouille de retraverser la forêt, il y a sûrement des monstres cachés autour de nous qui nous regardent. Oh, hyper drôle. Je suis mort de rire. Mes cheveux ne sont vraiment pas en forme en ce moment. Les miens non plus. Je suis sûre que c'est la faute d'Odile et tous ces horribles légumes qu'elle nous force à manger. Ah bon ? Bah, j'aime bien les légumes, moi. Et mes cheveux sont quand même très beaux. Ça dit ça aussi, d'ailleurs. Salut, les filles. Wow ! Mais c'est vrai, Lisa ! Tes cheveux sont sublimes ! Tu te fais des masques au beurre de cacahuètes ? Euh, non, je les lave normalement, c'est tout. Allez, avoue, il y a un truc. T'as une brosse en poêle de yac, c'est ça ? Je viens de vous le dire, je fais rien de spécial. Il faut vraiment que tu nous dises ton secret ! S'il te plaît 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 ! Bon, ok, j'ai un truc. C'est un rituel indien qu'il faut suivre très sérieusement. Répétez après moi. Esprit de la chaussette. Esprit de la chaussette. Fais-moi de beaux cheveux, poète, poète. Fais-moi des beaux cheveux, poète, poète. Super ! Je vous laisse répéter ça pendant 20 minutes. Ça devrait être suffisant. Et ça marche vraiment ? À ton avis. Encore une ruse de sioux. Ça a marché ! Mes cheveux sont superbes ! Ouais, mais pas autant que les miens. N'importe quoi ! Les miens sont mille fois plus beaux. C'est ce qu'on va voir. Franchement, il n'y a aucune différence. Vous êtes exactement pareils. Regarde encore. Ah ouais ! Maintenant que tu le dis, peut-être que tu les tiens... Ah, tu vois, j'avais raison. J'ai pas dit mon dernier mot. Moi aussi, je mérite d'avoir des beaux cheveux. Wow ! Super efficace la cérémonie, sioux. Tes cheveux sont magnifiques. Je sais, ça a hyper bien marché sur moi. Mais pas sur Jeanne-Marie. Et du coup, elle est partie bouder. Vous avez rien de mieux à faire que de vous disputer à propos de vos cheveux. T'as raison, Lisa. C'est ma sœur quand même. C'est mon rôle de la consoler. Et elle en a bien besoin, vu l'état de ses cheveux. Bah, elle est où ? Oh non ! Elle avait tellement honte qu'elle a fait une fugue ! Mais non, elle doit pas être bien loin. On va la chercher avec toi, si tu veux. Merci. Vous êtes sympa de m'aider. Une enfant du camp a disparu. A-t-elle été dévorée par une plante carnivore ? Ou bien enlevée par le flapachat pour lui faire s'adresser ? Le suspense est insoutenable. Mais c'est horrible ! Mais qu'est-ce que c'est ? Une bête sauvage ! Malik, doucement, je comprends rien. La salle de bain ! Je viens de voir le... le flapachat ! Vous voyez ? J'avais pas menti. Il était là ! Alors Matt avait raison ! Le flapachat a enlevé ma sœur ! Bizarre, ça me rappelle quelque chose. Il faut que je vérifie dans mon carnet. On a volé mon carnet ! L'affaire est grave. Le flapachat a enlevé un enfant et le carnet des secrets a été volé. Les deux affaires sont-elles liées ? Mais pourquoi il aura enlevé Jeanne-Marie ? C'est à cause de ta cérémonie indienne ! C'est ça qui l'a fait venir ! Ça m'étonnerait parce que... C'était pas un vrai rituel. J'ai tout inventé pour vous me fichiez un peu la paix. Désolée. Quoi ? Mais c'est hyper cruel ! Ça veut dire que mes cheveux sont aussi moches que ceux de ma sœur ! En attendant, il faut comprendre ce que veut le flapachat. Les adultes vont finir par le voir. Un ours ! Il a volé des biscuits ! Et ma belle nappe à carreaux ! Avant de s'enfuir dans la forêt ! Je l'ai moi-même aperçu, Odile. Il est énorme ! Et il m'a volé mes jolis ciseaux ! Couvre-feu immédiat ! Chacun rejoint sa cabane et se cache sous sa couette ! Il y a quand même quelque chose qui tourne par rond chez le flapachat. Allez, jetez un œil dans la forêt. Moi, je reste au camp avec Marie-Jeanne. J'ai une petite enquête à mener. On ne peut pas rester comme ça sans rien faire ! Il faut agir, Hippolyte ! Et je suis volontaire ! Moi aussi ! Et moi aussi ! Bravo, les enfants ! C'est très courageux ! Je vous souhaite bonne chance ! Hippolyte ! Les enfants ne peuvent pas partir comme ça, la poursuite d'un ours ! Vous devez les accompagner ! Les enfants, restez près de moi, on ne sait jamais ! On dirait qu'on n'est plus très loin de la bête ! Les enfants, les enfants ! On dirait que le flapachat s'est servi d'une brouette pour emmener tout ce qu'il a pris dans la forêt ! On suit les traces ! Vous êtes sûr qu'il vaut mieux pas rester avec Hippolyte ? Comme ça, on pourrait les changer contre Jeanne-Marie ! Les enfants, si c'est une blague, c'est pas très très drôle ! Ah ! Le flapachat est venu ici aussi ! Et il a pris notre valise et notre sèche-cheveux ! Dis-moi, Marie-Jeanne, avec quoi vous vous lavez les cheveux ? Bah, avec un super shampoing deux en un aux extraits de fraises ! Sa formule aux vitamines Z... Je crois que j'ai compris ! Allons rejoindre les autres ! On s'approche discrètement Hé, c'est la nappe d'Oddy ! Chut ! J'ai l'impression que le flapachat, en réalité, c'est une flapachat ! En tout cas, il n'y a personne ! Mais arrête de me tirer sur la manche ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'ours ! Il arrive ! Marie-Jeanne ! Ah ! Arrête deibal on ne lacks... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! C'est le plus beau jour de ma vie Maintenant, arrêtez de me suivre Le Flapacha a la même voix que Jeanne-Marie Il l'a mangé ! C'est pas le Flapacha, c'est Jeanne-Marie Quoi ? Je vais tout vous expliquer J'ai volé le carnet des secrets Où j'ai trouvé une recette pour avoir de beaux cheveux Mais ça n'a pas vraiment marché comme prévu Alors j'ai pris des ciseaux dans l'atelier Et je me suis cachée pour couper mes poils Mais ils ont repoussé J'avais trop honte Alors j'ai décidé de prendre quelques provisions De faire ma valise Et d'aller vivre dans la forêt Oh ! Ma pauvre chérie ! Comme tu as dû souffrir ! Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à brosser ta fourrure si tu veux L'affaire de la disparition est donc élucidée Une dernière question Lisa, comment as-tu compris que ces poils n'étaient pas ceux du Flapacha ? Élémentaire en chermatte Il sentait la fraise Comme le shampoing utilisé par Jeanne-Marie Or, tout le monde sait bien que Flapacha sent la mousse et le caramel Mais on va quand même pas la ramener au camp dans cet état ! T'inquiète, tu permets que je récupère le livre des secrets ? Oui bien sûr ! Voyons voir Jeanne-Marie, t'as bien lu l'avertissement ou de la page ? Évidemment ! Je l'ai même relu plusieurs fois depuis ! Jeanne-Marie, relève ta frange Il suffit de se faire deux shampoings à l'eau claire et le tour est joué Tu pourras te couper les cheveux et ils arrêteront de repousser Allez ! À la douche ! Alors, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coupe ? Euh... ouais... Bah si ça te plaît pas, c'est pas très grave C'est que des cheveux Quelqu'un peut bien m'expliquer depuis le début ? Cette vilaine bête ne me retrouvera jamais ici Maman ! Sous-titrage ST' 501